Amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Un nouveau projet est lancé à Oussoui par l'ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal en tournée dans la zone. Il a aussi visité les réalisations dans le cadre de la coopération. Abdoulaziz Ban nous en dit un peu plus. Première étape de cette tournée dans le Kassa, cette rencontre avec le roi d'Oussoui, Siboulou Baye Diedjou. Il s'agit de lui présenter les différents projets des Etats-Unis pour le Sénégal, surtout en Casamance. Cap ensuite sur Mlampe, plus précisément à Cajinol, pour le lancement du projet d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant et du système d'information sanitaire et sociale. Un projet qui ambitionne d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant et surtout du système d'information sanitaire intitulé PASMESIS-ZIGENSOR. Ce projet de 13,5 millions, qui a permis d'équiper la maternité et l'électrification solaire de la structure, est une motivation suffisante pour une gouvernance sanitaire participative et systémique. Ce projet, fruit de la coopération sénégalo-américaine, vient ainsi participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui vient poser un jalon supplémentaire dans le processus de consolidation de ce partenariat dont le mérite essentiel est de prendre en charge directement les besoins et préoccupations des populations et des acteurs de terrain dans une dynamique de renforcement continu du système de santé. Depuis de nombreuses années, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement du Sénégal travaillent ensemble pour appuyer les Sénégalais à rester en bonne santé. Ensemble, je vais dire encore, ensemble, Niofar, nous avons beaucoup accompli depuis des années. Nous sommes confiants, avec l'appui de tous les partenaires locaux, que la région de Ziegenchor va enregistrer sous peu des résultats impressionnants que nous avons constatés dans les autres régions du pays où le financement direct a été donné. Autre étape de cette visite, Kadien Diola, ici il est question de rencontrer les populations et de faire le bilan du projet Aliouili destiné à la résolution des conflits. Surtout, interview la joie.